Musique Reprise du travail dans les administrations publiques et privées ici à Bamako, bureau et salle d'attente occupée, couloir mouvementé, bref, tout porte à croire que les choses reprennent leur cours normal depuis ce mardi, premier jour ouvrable de l'année. L'association Les Amis de la Nature vient de réaliser à Sibi un bosquet au bénéfice des productrices de carité du village. L'objectif est de soutenir la production et la transformation de carité dans cette localité. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après les fêtes de fin d'année, l'heure était ce matin à la reprise du travail dans les administrations publiques et privées ici à Bamako, va et vient dans les couloirs, bureau brouhissant, salle d'attente bondée. Le climat qui prévaut illustre à suffisance l'effectivité de la reprise du travail dans les structures, dont les quelques-unes que notre équipe a visitées dans la Traoré. C'est donc l'ensemble du personnel de cette structure qui se retrouve dans la salle de briefing de la Direction nationale de l'hydraulique pour présenter le V pour 2024 après trois jours de repos. Cela prouve que la reprise est effective dans l'administration, du moins dans les structures que nous avons visitées ce matin. Occasion de faire un aperçu des activités menées au cours de l'année écoulée, avant de se prononcer sur les perspectives. On a effectivement repris aujourd'hui, après ce long week-end, ce week-end symbolique qui a consacré effectivement au réveillon. Donc on a fini une année 2023 et on a démarré une nouvelle année 2024 avec beaucoup d'espoir. Et ce matin, on a repris le travail avec beaucoup d'énergie en espérant qu'effectivement la nouvelle année va être l'année des bonnes choses. Nous allons bien travailler, donner de l'eau potable aux Maliens partout dans le pays. Le personnel a bien fêté, on peut dire Alhamdoulah, parce qu'on a fait une réception hier en invitant tout le monde pour se rassembler, faire une petite invitation entre nous et tout. Donc on peut dire Alhamdoulah, ça va, la reprise, on a commencé ce matin tout à 8 heures. Tout le monde est au poste, donc ça va quoi. Cette reprise est aussi une occasion pour les différentes structures de présenter la vue. Je ne veux que souhaiter une très bonne année 2024 à tout le monde, à tous les Maliens, que cette nouvelle année qui vienne commencer, que ça se passe dans l'attente, dans la paix, tout le bonheur du monde. Pour nos familles, nous souhaitons une très bonne année 2024, que ce soit une année de santé pour toutes nos familles, une année de succès et une année de prospérité pour tout le monde. Par rapport à la pacification du pays, nous souhaitons plein de succès à nos familles. Ces défis, c'est nos familles qui doivent les relèver, plus la population qui va venir en appui. Donc nous souhaitons, c'est-à-dire à nos familles, plein de succès, courage, beaucoup d'abnégations, c'est-à-dire par rapport à leurs tâches, c'est-à-dire de pacification, c'est-à-dire de notre pays. C'est avec beaucoup d'espoir que les responsables de ces structures ont profité de l'occasion pour inviter les employés à s'investir davantage pour cette nouvelle année 2024. Pendant les fêtes de fin d'année, de nombreuses personnes sortent pour célébrer ce qui engendre une augmentation du trafic et des accidents de la route. Malheureusement, ces incidents sont souvent liés à une circulation dense et près de 90% impliquent des motocyclistes. Un constat préoccupant étant donné l'usage répandu de ces gens-jeux chez nous. Awasidibi est allé à la rencontre du chef de section des urgences du CHU Gabriel Touré pour faire le constat des accidents de la circulation routière durant la fête de fin d'année. C'est dans ce reportage. Ici, on est aux urgences du CHU Gabriel Touré. Malgré les dispositions exceptionnelles, le service d'urgence est débordé par les nombreuses victimes marquées par les conséquences de l'ambiance de la fête de la Saint-Sylvestre. Cette année, on a reçu 100 patients aux urgences. Sur les 100 patients, 110 cas étaient liés aux accidents de la circulation. On va dire 2022, nous avons reçu en moyenne 112 patients sur la journée du 31, contrairement à cette année. Donc, il y a probablement une hausse et qui s'explique parce que le 31, un Sotrama qui a dérapé et qui a entraîné beaucoup de blessés. Ça, c'est un peu moins commun. Cette année, un cas de décès dû aux accidents de la circulation routière est à déplorer. L'incivisme de certains usagers sont les principales causes de ces accidents. Les types d'accidents sont dominés par les accidents impliquant les motos. Beaucoup plus de motocyclistes et c'est eux qui sont les plus blessés en général parce qu'ils se blessent aux membres supérieurs et inférieurs. Ils se blessent à la tête par défaut de protection. Il y a des choses qui sont connues de tout le monde. Quand il y a une grande vitesse, on ne maîtrise pas forcément son appareil. La réglementation voudrait que les vitesses soient limitées en agglomération. Il y a le fait qu'il y a des accidents qui se produisent, oui, en état d'ivresse. Au cours des fêtes de 31, vous savez, les gens sortent. En fin de nuit, il y en a qui, en rentrant à la maison, sont imprégnés d'alcool, ils font des accidents. Faites ou pas, la sacralité de la vie doit imposer à tous le respect scrupuleux du code de la route et une conduite responsable pour prévenir les accidents. L'affluence était impressionnante au parc national de Bemako ce 1er janvier 2024. Cette forte affluence se fait remarquer après chaque réveillon de fin d'année. Cela pour permettre aux parents et aux enfants de passer un bon moment ensemble dans la convivialité. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Samba Sanogo qui a fait un tour au parc national. Parc national de Bemako, point de convergence en ce 1er janvier 2024. Occasion pour les proches de se retrouver dans un espace où se reposer et s'amuser entre familles. Pour cette mère de famille, elle a amené uniquement ses enfants au parc pour passer du bon temps entre eux. Je suis venu avec les enfants, c'est les enfants qui aiment l'endroit, donc je suis là avec les enfants. Ils jouent un peu, ils s'amis, ils se baladent. L'endroit quand même est chic et puis les enfants aiment bien l'endroit. Moi je pense que c'est l'essentiel. Pour cet homme, il est venu avec sa famille au parc pour changer d'environnement et il y a de l'ambiance. On est venu ici au moins pour faire la fête, comme vous le voyez avec les enfants, les frères et soeurs, avec les cousins aussi. Bon, c'est notre première fois de venir voir la fête ici. Bon, à ma connaissance quand même, à ma première vue, je vois que la fête est belle. Bon, ça se passe bien, il y a vraiment de l'ambiance. Bon, tout est parfait quoi, vraiment. Le parc national demeure un cadre idéal pour les amis. Pas de sujet tabou, tout s'est dit. Je suis venu ici pour la fête avec mes parents et mes frères et soeurs. J'ai pris des photos, je me suis amusée, faire des TikTok et Snap. En tout cas, la fluence reste toujours au rendez-vous pour le 1er janvier du nouvel an dans les pôles d'attractions comme le parc national de Bomoko. Sur un tout autre sujet, inauguration jeudi, d'un bosquet à subis dans le cercle de Kati, ce qui est à 45 km de Bamako. Cet événement est initié par l'Association des Amis de la Nature qui a boisé des plans de karité pour la coopérative des femmes productrices de karité. L'objectif est de soutenir la production et la transformation de karité dans cette localité et lutter contre le réchauffement climatique. Envoyé spécial de retour au décibi, Cheikh Omar Kamarar et Adama Dambeli. L'objectif de ce bosquet de 80 plans de karité sur une superficie de 2 hectares est de soutenir la production et la transformation locale de karité. Il s'agit également pour l'Association des Amis de la Nature de mieux jouer sa partition dans la lutte contre le réchauffement climatique par les reboisements. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est symbolique et à plein de sens. Il s'agit de l'inauguration de 800 pieds de karité, dénommé bosquet de karité, au profit des femmes productrices du berg de karité de la commune rural de Siby. L'objectif c'est de contribuer à améliorer la variété karité qui soit en voie de disparition. Aujourd'hui le Mali est un pays agro-pastoral, la terre est très vaste, donc il a besoin de reverdir la nature. Comme il dit un indage, la nature a horreur de vide. Raison pour laquelle nous sommes venus à Siby pour procéder à l'inauguration du bosquet de karité. Ça a été planté pendant l'hivernage. Ce travail m'a été très impressionnée. 800 pieds de karité, ce n'est pas du jeu. Vraiment, je salue l'association des amis de la nature pour leur courage. Au cours de cette cérémonie, des barriques ont été remises par l'association des amis de la nature aux autorités administratives et coutumières. Celles-ci ont apprécié l'initiative à sa juste valeur, tout en appelant la population à prendre soin de cet espace et à s'impliquer davantage pour la reforestation de la localité. C'est une chose qui nous va droit au cœur. Comme vous le savez, aider les femmes, c'est aider toute une nation. Et surtout la maison du karité, cet espace qui a été boisé aujourd'hui, vous savez, c'est sur une superficie de 2 hectares. Que les femmes avaient depuis une dizaine d'années, mais n'avaient pas encore eu des ressources nécessaires pour valoriser cet espace. Donc on a sauté quand même sur l'occasion d'avoir les amis de la nature quand même, qui nous ont gracieusement offert ces plants et les corsés pour vraiment planter 800 pieds de karité ici, comme vous le savez. On ne peut que leur remercier. Nous garantissons quand même l'association comme quoi l'oeuvre qu'ils viennent de réaliser chez nous, on en fera bon usage. On va la préserver, la suivre et vraiment tout faire quand même pour que ça réussisse. Aujourd'hui, on est très content d'être là pour l'inauguration du bosquet de 800 pieds de karité ici à Siby. Nous saluons vraiment l'initiative de l'association Les Amis de la Nature pour cette belle initiative. Ce qu'ils ont fait pour Siby, on demande vraiment l'implication de la population de Siby vraiment pour la réussite de cette implantation. L'association Les Amis de la Nature oeuvre depuis sa création en 2003 pour l'assainissement et la protection de l'environnement. En 20 ans d'exercice, elle a déjà planté des milliers d'arbres à travers le Mali. En prelude à la grande nuit du Téléthon, prévu pour ce samedi à l'Hôtel de l'Amitié, le RTM en partenariat avec le ministère des Sports était face à la presse pour parler du planning de la dite soirée. Ce Téléthon a pour but de créer une chaîne de solidarité autour des aigles du Mali engagée pour la camp 2024 en Côte d'Ivoire. Mariam Sissoko pour le reportage. Les aigles du Mali sont appelées à défendre dans quelques jours les drapeaux nationales à l'occasion de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. La mobilisation est grande autour de nos ambassadeurs pour une bonne participation à cet événement. Les Maliens de tous bords sont donc appelés à manifester leur soutien à l'équipe nationale. Les Téléthon de ce samedi rentrent dans ce cadre. Parmi les missions de la Commission, c'est non seulement de mobiliser la population autour des aigles, mais c'est aussi de mobiliser des ressources. Le point de presse aujourd'hui, c'est pour dire aux Maliens qu'il y a un Téléthon qui s'annonce le samedi. Et ce Téléthon-là, ce sera vraiment au profit de la participation des Maliens autour des aigles. L'Ortem dans sa tradition mission de service public est appelé à organiser le Téléthon pour les aigles du Mali. Alors nous comptons mettre les petits plats dans les grands pour que ce Téléthon soit une réussite à l'intérieur et à l'essoureur du Mali. La Commission de mobilisation a partagé avec la presse les dernières nouvelles par rapport à cette soirée. L'événement va enregistrer la présence des anciennes gloires. Leur exemple servira certainement de stimulant pour les protéger d'Éric Chekouchel, très attendu au rendez-vous continental. Dans cette soirée, on demande aux Maliens d'abord de se mobiliser physiquement et de montrer leur engouement. Et nous aussi, on veut montrer aux Maliens que le sport aussi fait partie des facteurs de cohésion. Et pour que les gens puissent se mobiliser derrière les aigles, pour montrer aux Maliens que les aigles sont là, ils partent à notre nom et il faut qu'on les supporte. Et on veut demander aussi aux Maliens de supporter cette participation et que chacun puisse contribuer comme il peut. A cet effet, nous avons mis en place trois choses. Il y a un compte bancaire déjà, qui existe depuis un moment. Il y a aussi un numéro court sur lequel les gens peuvent envoyer des SMS. Et il y a aussi un numéro de mobi-cash et d'oragne-monnaie où les gens peuvent envoyer leurs contributions. Soutenir nos aigles est un devoir citoyen. Chaque Malien doit donc manifester sa solidarité à l'endroit de nos portes-drapeaux pour renforcer davantage leurs conditions dans la délégation malienne. C'était le temps à donc pour but de créer une chaîne de solidarité autour des aigles du Mali engagés pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ainsi se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2. Sous-titrage ST' 501